Le cimetière A l'époque où elles sont venues à Beyrouth, à Furneshebek, la plupart des Arméniens arrivaient là-bas. Ils nous ont donné une place. C'est pour ça que le cimetière est là-bas, de ce côté de la ligne de tramway. Il y a une petite rue où on entre par ce côté, du mur de clôture où on aperçoit des croix gravées sur les tombes en marbre. Des riches, des « ici repose » en lettres noires, des noms et des prénoms en arabesque, dans des volutes en motif ornée. Et, singulièrement, sur les pierres, s'élèvent d'étonnants oiseaux, des anges magnifiques et effrayants dans leur silence. En haut, il y avait du terrain vide. Ceux qui n'avaient pas de concession étaient enterrés là-bas, les uns sur les autres. Il est déménagé, parfois, c'était pas croyable. Une tête sortait, un os pointé, il les mettait de côté, il les enterrait de nous, le nouveau mort, et tout ça, sens dessus-dessous. Le monde était devenu une loterie. Elle a voulu nous mettre à l'école apostolique arménienne. Mais ceux-là, on dit, « Nous les prenons si tu nous donnes de l'argent. » Vergine n'en avait pas. Elle est allée voir chez les protestants. Ça ne lui convenait pas. Au pays, il y avait aussi des protestants, froids, bigots, pudibons, lisant jour et nuit la Bible, les psaumes, comme si la terre entière n'était que souillure et que seule était propre. Les nôtres n'aimaient pas ces faux dévots. Et ainsi, Vergine est allée voir les catholiques de Sainte-Ripsimée. C'est pour ça qu'à ce moment-là, elle a loué deux chambres avec trois familles sur la place de Bénie, de Bas, dans un immeuble en face de la maison de notre Artina Fendi. Ensuite, là-bas, ils ont construit Sainte-Élie tout près. Les catholiques nous ont accepté une année. La seule année où l'on apprend quelques lettres. Vergine se réjouissait que les filles allaient à l'école, sachent lire, écrire et devenir un jour infirmière. Infirmière-chef ! Elle-même n'avait pu l'être en Grèce. Que celle-ci le soit, qu'elles gagnent leur vie, qu'elles ne restent pas sur la coupe de leur mari. Après. Sœur Théo, Théo, elle hésite, elle belbussie, elle bredouille, elle cherche un nom comme ça. Elle avait un nom accouché dehors, un nom catholique, bien rondouillé, mais elle était très convenable. Elle parlait en articulant. Théo, ah oui, Théo Bisté, dit-elle. Et la voix s'envole soudain vers les auteurs. On dirait qu'elle a élucidé un point très obscur, qu'elle l'a dominé, qu'elle coupe de nouveau le mot en deux, claire, nette, mais comme une leçon difficilement apprise. Elle faisait partie des supérieurs de l'école. Vergine la respectait beaucoup. Madame Vergine, elle l'appelait comme ça. Madame. Et Vergine avait bien sûr s'habillé pour cette circonstance. Ne croit pas qu'elle ne savait pas s'habiller. Seulement, elle le faisait quand il le fallait. Elle avait appris au pays à apprécier les qualités des laines, des soirées, des crêpes de chine, de l'organza, des différentes sortes d'imprimés. De sorte, quand il le fallait, elle arrangeait quelque chose. Comme dans l'autre photo, celle avec les pampis sur les épaules, où on dirait une bourgeoise de boli, vêtue d'une robe de soirée noire, aux yeux profonds, romantiques et le buste bien pris. Sortez au bisté, avait dit, avec sa voix un peu soif qui dégageait un parfum de prière latine. Vous êtes une mère seule, avec deux filles. C'est une grosse charge. Dieu vous aidera. Venez chez nous, soyez des nôtres. Si vous devenez catholiques, on ne vous demandera pas d'argent. Seigneur, Cricor Belédian. Seigneur, Cricor Belédian. Hier, Beyrout, Franchibek, Egerien, Aïna den, Hayutyunin, Mek Masse, Hongertar. Hon, Degh, Devin Mezi. Ador, Amare, Evor, Kerezman, Notse, Antine. Hanragarki, Kizin, As, Gohme, Bezdik, Po, Ots, Mga. T dedicated, Aïn Yung Could. Ann gebe de en fuerza, Michelin, ... 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